Que produit la rencontre entre les scientifiques et les artistes ? Des histoires de protons, de hasards et d'infini. C'est le pari de l'exposition mathématique « Un dépaysement soudain » à la Fondation Cartier. Tout jeune chercheur Giancarlo Lucchini a fait le lien entre les deux mondes et donné des cours de maths à David Lynch en personne. Au théâtre, Jean-François Perret a tourné autour de Galilée, évolué avec Darwin et fait se croiser une vache et un pythagoricien. Avec son complice, le neurobiologiste Alain Prochian, il s'intéresse aujourd'hui à la procréation assistée. Naître ou ne pas naître ? Chantal Thomas a la passion de la liberté et des libertins. Comme Casanova, à qui la Bibliothèque nationale de France consacre une exposition. Avec une rareté, le manuscrit d'Histoire de ma vie, les mémoires du voyageur amoureux, chef-d'œuvre de la littérature française. Irrespectueux, dilettante ou révoltée, Arnaud Catherine rend hommage à ses doubles littéraires dans un livre puzzle. L'écrivain est aussi sur les routes avec un spectacle musical né de la rencontre avec les patients d'un hôpital psychiatrique. Enfant, Karine Dehé rêvait de devenir Blanche-Neige. Elle interprète aujourd'hui Cendrillon à l'Opéra de Paris. Éclectique, elle s'amuse des standards de la comédie musicale américaine. Mais c'est à Rossigny qu'elle revient avec son rôle fétiche, la tchénérentola. Féérique, intime, vertigineux, démo de minuit, numéro 437.